bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous êtes bien accroché sur votre canapé pour admirer ce live ici depuis l'italie depuis l'italie exactement donc je vais vous immerger dans le centre ville de de l'italie on va essayer de voir à peu près les infrastructures ce qu'il ya là je suis à côté de l'église vatican au museum et si vous voyez vatican le museum en italie donc c'est pas mal donc aujourd'hui on n'aura pas le privilège de d'entrer dans le vatican et voir à l'intérieur du vatican mais on va plutôt descendre dans le centre ville dans le centre ville à rome donc ici ici vous avez c'est une citadelle c'est grand c'est assez grand la citadelle donc à l'intérieur on peut tout voir donc aujourd'hui je pense que c'est il faut faire une longue queue ici là on voyait à partir de demain ça ouvre mais aujourd'hui c'est pas ouvert donc c'est parti pour l'immersion à rome italie bon immersion pour ceux qui sont là pour ceux qui vont regarder et c'est parti en tout cas italie c'est pas mal un c'est il ya pas mal d'autres il ya pas mal de touristes il ya pas mal d'églises il ya pas mal de choses à voir alors là je suis un tout petit peu je suis je suis très loin je suis très loin de de rome on est vraiment vraiment loin mais pas très loin non plus donc on va se contenter de ce qu'on peut voir le plus qu'on peut le plus qu'on peut capturer on va capturer on va mettre ici et on va mettre ici un bateau et enfin paris possible pour ce qu'on peut se dé Hue donc ici nous on va prendre à droite à droite on va prendre à gauche ouais on va prendre à gauche il faut absolument que je m'enfonce dans le centre ville bon la topo on va essayer de bien la gérer la topo c'est pas toujours simple donc ici il faut que j'aille j'ai tout droit bon je présume que c'est pas potable c'est de l'eau mais pas potable alors ici on a un très joli boulevard vous avez vu c'est assez énorme c'est énorme le boulevard alors ici on va contourner on va contourner la citadelle ici à l'intérieur c'est tout ce qui est tout ce qui est lié à l'église dans la citadelle donc c'est très grand rome c'est très 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 grand c'est très grand les amis donc bon j'essaye de mémoriser la topo dans la tête c'est pas facile lecture de cartes c'est pas très facile tiens y aller ma soeur ici ma soeur elle mange des glaces c'est très grand rome c'est pas facile voilà c'est ça l'italie les amis ceux qui connaissent pas oh impressionnant impressionnant Ah ici, une petite supérette ambulante. Waouh, c'est grand, alors ici, on contourne, ça c'est toujours le Vatican. La citadelle, ici, on va aller voir un tout petit peu là-bas. Alors, est-ce qu'ici, on peut gruger le feu ? Je ne comprends pas. Alors, je vois beaucoup de monde dans cette direction-là, donc, nous aussi, on va être curieux. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et après, on va se diriger vers le centre-ville. Donc ici, heure locale 16h38, c'est le même fusil horaire que la France. Alors, ici, quasiment la plupart des gens qui viennent ici, c'est au Vatican, c'est des croyants. Enfin, même les non-croyants viennent voir un petit peu. Il y a beaucoup de touristes. C'est très, très, très touristique, ici, la citadelle. Ils viennent prier, etc., etc. Et il fait très chaud. Il fait très, 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 très chaud. Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a ici, à l'intérieur, mais on va aller mener notre petite curiosité. Ah, vous voyez, tout est contrôlé ici. Il y a plein de policiers militaires. Voilà. Plein de policiers militaires qui contrôlent la zone. Là, demain, c'est là où ça sera un petit peu plus spectaculaire. Il y aura beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc il y a moins de foule. Donc, à ce côté-ci... Ce côté-ci, alors... Là, on a Fontena del Moderno. On a Obelisco Di. On a... Fontena, Gamela... Ah, ça, c'est... C'est des restaurants, ici. Il y a des restaurants là-dedans. Mais Obelisco... Obelisco Di. C'est ça, le... C'est ça, ici, qu'on a, ici, là. Wow, impressionnant. Impressionnant. Des amis, c'est impressionnant. Alors, ça fait une espèce de... De cercle avec une fontaine à l'intérieur. Vous allez voir. Porton di Bronzo. Donc, je... Bon, je ne vais pas faire tout le tour. Mais ça fait une espèce de cercle. Et puis, à l'intérieur, on a une fontaine. Appréciez bien le live, les amis. Parce que des lives comme ceci, vous ne les verrez nulle part. À part sur la page Zocon TV. Regardez. Les gens, ils font la queue. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Ils vont où ? Impressionnant. Regardez ça, les amis. Impressionnant. Impressionnant. Moi, je suis toujours impressionné de l'architecture ici. Les efforts qui ont été engagés ici. C'est très impressionnant. Waouh. La vache. Waouh. C'est énorme, les amis. Énorme. Ah, je suis impressionné, là. Je pense que de toute ma vie, c'est ça, ce que j'ai... Dans la ville où j'ai vu des monuments, des bâtiments, de l'architecture. Mais ici, ça reste impressionnante. Regardez. Regardez. Regardez ça. Comment c'est impressionnant. Waouh. La vache. Obélisque. Viem. Vatican. Vatican. Bon, c'est écrit en Italie un petit peu. Donc, je ne saurais pas vous décortiquer. Donc, ça donne ça. Ça fait une espèce de cercle. C'est écrit en Italie. alors il fait une chaleur très intense même la caméra elle chauffe il fait très chaud très 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 chaud alors on va pas pouvoir entrer là dedans c'est pas l'objectif mais c'est juste le principal pour moi de vous donner la perception ici de l'infrastructure l'architecture après on va s'enfoncer on va s'enfoncer pardon dans la ville à rome donc ça prend du temps pour entrer à l'intérieur voir ce qu'il ya à l'intérieur il faut faire une longue queue donc ça rentre pas dans l'or dans mon contexte mon contexte c'est vraiment ça vous montrez là ici vous avez des mouettes là dessus et là vous avez ça tout un tout à une histoire donc que je sais pas en tout cas c'est pas écrit en français comptez pas sur moi pour vous lire en italien ici vous avez un flash code avec qui va vous dévoiler l'histoire de ce monument il y a pas mal de touristes il ya beaucoup de touristes regardez les amis à chaque poutre imaginez chaque poutre combien ça pèse impressionnant donc ici nous on va se diriger au centre-ville on va descendre on va s'enfoncer à rome c'est pas tout près 1 donc dans la direction où on va aller on aura la basilica dix saint pietro basilica dix saint pietro donc après je sais pas si on pourrait y accéder alors il ya des il ya des il ya des flics partout il ya des flics partout il ya l'armée il ya les militaires qui guettent non tu avais je suis je suis noir j'ai pas besoin de tout ça ventilateur là il m'a pris pour un bon autre quoi que moi j'ai besoin d'un petit ventilateur ou quoi moi pour moi la chaleur c'est bon mais par contre petite info 1 les amis vous qui vous allez venir à en italie il fait très chaud l'été ça cogne ça cogne ça cogne des amis il fait très 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 chaud donc pensez-y a amené de quoi à vous réfléchir parce que là je vous le garantis que la chaleur vous allez la sentir donc vu d'ici ça donne ça les amis on va pas s'éterniser profiter pour les yeux allez je vais vous demander de partager les amis partager le live chacun chacun vous partagez vous partagez au maximum pour le soutien parce que mon objectif c'est d'aller dans les pays et de diffuser de vous montrer de de vous donner la perception des autres pays qu'est ce qu'il ya à l'intérieur c'est quoi les coutumes puisque on a au niveau de l'architecture et c'est et c'est bien sûr que vous pouvez me poser des questions mais je ne suis pas sûr de pouvoir tous tous et toutes vous répondre bon après c'est pas tout le monde et qui aime ma perception des choses ce que je peux vous diffuser assez pas tout le monde qui aime ça wow l'italie donc tout en bas on aura un autre château c'est pas après je sais pas si ça a un lien avec l'église je ne peux pas plus vous en dire il faut attendre de voir il n'y a pas beaucoup de vent c'est infernal il n'y a pas beaucoup de vent on a l'impression en fait que le temps est ça et c'est arrêté que le le vent je pense il faut plus s'enfoncer parce qu'ici il ya un barrière de maison vous voyez ce que c'est il ya une barrière de deux bâtiments et que l'air circule pas beaucoup ce qui fait que tu as l'impression qu'on t'étouffe l'étouffement alors ici pas mal de touristes regardez ça c'est des touristes ici pour les amateurs de voitures vous avez les locations de voitures ici ferrari vous avez des tout type de gamme de voitures à louis ici voyez à la voiture très testé droit et drive allez là ici tu as une 450 je pense celle ci j'ai oublié je sais pas si c'est la f40 je sais plus je suis perdu en matière peut-être vous qui êtes là vous en rappellera vous vous en rappellerez mais parce que moi je veux complètement déconnecté là alors comment allez vous les amis vous qui êtes là mes chers abonnés qui donnait de la force toujours qui est toujours connecté qui aimez vous qui aimez la qualité de mon travail tiens ça me rappelle mon taf et oui les militaires qui est à surveille ici le coin en tout cas c'est impressionnant rome impressionnant on peut pas tout visiter on peut pas tout visiter c'est impossible car c'est assez grand là je vais aller voir le pont là qui est très sympa ça a l'air sympa d'ici on se croirait à paris avec ce pont vous allez vous rendre compte très rapidement alors ça je pense que c'est des guichets pour retirer des sous je sais pas ce que c'est ouais c'est peut-être ça atm c'est marqué allez visiter italie avec moi les amis partager 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 des amis merci de partager c'est gentil il ya un peu de vent ici allez on partage on partage ceux qui regardent n'hésitez pas pour le soutien donc ici on a on a un pont qui est très super voilà le pont on va essayer je vais essayer de vous donner le nom du pont sur google map vous allez trouver à peu près le pont le nom du pont alors ici pont et victorio pont et victorio c'est ce pont là alors on va gentiment revenir sur nos pas parce que le feu est vert donc nous on va descendre là bas là vers le bâtiment on va essayer de raser les murs alors ici comme en france il ya des incivilités pareil regardez les gens ne savent pas se tenir c'est toujours la même chose c'est le bordel à rader les gens donc ici il ya une fontaine enfin il ya une fontaine il ya la fleuve qui passe ici et en bas c'est comme à paris voyez il ya des petits restos assez sympa donc pour l'instant on n'en est pas à ce stade alors moi je vais descendre dans cette direction à descendre mais je vais d'abord vous donner la perception d'ici à des églises partout c'est envahie d'églises ici là ici on a un heure le fleuve qui est là ici le pont le tibre le fleuve le tibre c'est marqué donc alors voyons voir wow impressionnant porte 21 alors ici il ya des portes pour ceux qui veulent descendre c'est numéroté bien sûr comme en france plus loin vous allez voir en dessous voyez il ya des sans-abris comme partout il ya des sans-abris voilà on cache la misère tout on est en fait donc je pense je ne pense pas qu'on peut accéder douze d'un si on peut accéder ici le bâtiment qui a là enfin le bâtiment on va essayer d'être un petit peu plus précis castel saint angelo castel cet angelo ici vous voyez bien sûr qu'on peut y accéder mais je ne sais pas si c'est payant on va aller le voir tout de suite allez merci les amis merci des amis n'oubliez pas de donner votre soutien c'est important pour continuer toujours à faire ça à vous donner la perception des choses ailleurs dans le monde partout filmer donc ici cette partie bien sûr je ne peux pas vous certifier que c'est payant partout mais en tout cas pour y accéder il ya un poste de filtrage il ya des militaires il ya des policiers qui surveille donc je pense que en payant ou gratuitement aussi vous pouvez accéder à tous ces monuments regardez un petit peu à l'intérieur dans la citadelle ici à rome et aussi c'est ces infrastructures qui sont à côté c'est très intéressant c'est de l'histoire l'histoire de de l'italie aussi et une histoire de religion aussi tiens je vois là bas c'est filtré je sais pas si on va me laisser entrer avec la caméra je pense pas qu'on va me laisser rentrer avec la caméra avec les téléphones on peut filmer là bas mais je je vais poser la question ça va pas capter à l'intérieur bon il faut il faut payer vu qu'il faut payer il faut prendre le temps pour vous montrer les choses ça ne sert à rien pour moi donc on va continuer pour pour nous juste à titre d'info 1 donc juste pour info je peux vous donner c'est castell cet angelo donc ceux qui veulent venir c'est ici c'est payant donc c'est ce que je vous disais je pense que partout c'est payant en italie donc quand vous venez à préparer votre porte aux monnaies alors ici cette partie là c'est gratuit on va essayer de je vais essayer de vous montrer alors ici c'est gratuit ça existe ça encore voilà vache non bon ça fonctionne pas il ya toujours les bornes mais ça fonctionne pas ouais impressionnant je croyais que ça ça fonctionne toujours bien sûr ça peut toujours marcher ça peut toujours marcher les amis alors ici en passant sur quelques ponts on ira directement dans le centre de rome donc je fais le tour et après on prend le pont et on va dans le centre ville de rome vous allez voir c'est quelque chose bon ça glisse alors ici j'ai la caméra qui la caméra qui chauffe beaucoup beaucoup et cette chaleur insupportable qui réussit à en italie alors ça c'est les abords de cette castel dell'angelo vous avez un petit parc ici un parc enfants on peut jouer vous amener les enfants et tout ça vous y installez si jamais vous allez venir en séjour ici une semaine bien sûr il ya possibilité que vous prenez des locations de location airbnb et autres donc c'est c'est pas mal alors la caméra ne veut pas charger alors est ce que ça charge ça charge au pas parce que elle est très très chaude vous voyez des arbres ça bouge pas il n'y a pas de vent et moi ça m'inquiète beaucoup parce que si si la caméra césar y un peu rire césar et andréa non ce qui appartient césar reste à césar comme je disais vous voyez les arbres il n'y a pas beaucoup de vent c'est pour ça généralement il ya un petit peu de vent et la caméra ne chauffe pas tiens un truc très intéressant il ya quelqu'un qui a fait tomber ça vous avez vu regardez et c'est vide carte postale tiens je vais écrire à qui je vais écrire à qui salut les amis je suis en italie je suis en italie j'ai vu le pape non non c'est pas vrai arrêtez je déconne donc ici on va faire le tour et puis j'espère que la caméra elle va se refroidir tiens lui il boit l'eau mais c'est pas potable mec il boit l'eau de regarder il boit l'eau là c'est pas potable il est fou ce vieux il boit l'eau je sais pas c'est peut-être potable ciao c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oh ça non non si toi tu bois cette eau là et que moi je m'amuse à la boire je crois que pendant une semaine je vais avoir la chasse il va avoir un problème il y aura un problème pour rentrer ah oui 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 lui je pense qu'il est habitué à la boire mais je sais pas si c'est potable parce que c'est pas marqué on va pas boire des parasites ou des des microbes ici ça c'est ça c'est un truc à faire gaffe il faut faire très très gaffe quand vous venez dans un pays et que vous voyez que les gens font des choses ne vous mettez pas à faire comme eux parce que eux ils sont habitués alors ici le centre ville de rome c'est par là d'accord et moi l'objectif donc on pouvait passer sur le pont vittorio ou soit il ya un pont à côté ah il ya un peu de vent j'espère que la caméra elle va refroidir et elle est très chaude très 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 chaude la caméra alors je présume que à rome le centre ville c'est blindé donc on va passer sur le pont vittorio non on a on a deux ponts 3,3 même ici dans le secteur on a pont vittorio pont cetangelo et puis l'autre pont umberto pont umberto allez nous on va passer sur le pont là et là on va s'enfoncer dans le centre ville de rome allez les amis je vais vous demander quelque chose chaque personne qui est là a du vent c'est bon pour refroidir la caméra chaque personne qui est là mais le vent il est un petit peu chaud chaque personne qui est là va partager le live s'il vous plaît un peu d'effort que ça soit dans un groupe que ça soit sur votre profil ça sera toujours ça de fait donc ici on a appris le pont saint angelo moi j'avais dit del angelo saint angelo alors ici c'est drôle vous avez une mouette qui est juste au dessus du voyez au dessus de la structure regarde ciao ragazzi il y a beaucoup de touristes il y a beaucoup c'est quoi tout ça alors ça c'est des touristes parfois c'est des jeunes qui font des études sur l'histoire des étudiants des sorties scolaires c'est toujours les frères ils sont toujours là il vient pas me voir moi un noir parce qu'ils savent que moi je veux dire mon frère donne moi gratuit donne moi gratuit mon frère ok alors alors par ici là ça arrive très vite la voiture alors à partir d'ici alors à partir d'ici à partir d'ici alors à partir d'ici on se rapproche on est déjà au centre-ville on est déjà au centre-ville parce que c'est assez grand alors si je m'oriente comme celle-ci je vais raser cette église ici pour vous montrer il y a une église qui est là on va aller voir alors en face de moi on a une église qui est là interlocute on va aller voir d'ici on va aller voir voilà on va aller voir si un alors est ce que la caméra se refroidissent ça chauffe toujours autant le vent et le vent est très chaud les amis le vent est très chaud bon ici c'est comme un petit peu partout les poubelles c'est le merdier oula mais avec ces ces obus elle est refaite de partout bon désolé du terme et ça choque un petit peu sur ma caméra je pense que elle apparaît alors ici on a le pont principe le pont principe mais ça c'est l'avenue là on est dans le centre ville de rome l'arrêt de bus et ici l'église que je vous ai cité on tient les pompiers c'est le sommet d'ici donc ça c'est l'église et ça la route bon ça capte un tout petit peu mal terenziomamiani terenziomamiani de la rovers j'ai vu papier alors ici contrôle électronique alors ici c'est la nationale qui traverse rome ici que vous voyez c'est la nationale quittera qui traverse rome à traverser tout si on se faufile on va tomber directement dans les dans les et dans les églises qui sont dans rome donc le centre ville le coeur de rome et vers sur ma gauche si vous vous mettez à gauche de la à gauche de la caméra donc ici dans cette direction là donc nous on va un petit peu regardez ce qui se passe mais si la police qui chauffe nous c'est la gendarmerie ouais c'est la gendarmerie carabinerie c'est marqué carabinerie mais c'est la gendarmerie bon je parle pas italien les gars on s'improvise juste un tout petit peu là ici les petits panneaux pour les arrêts de bus bonjour non bon c'est civilité comme partout des poubelles bon la caméra elle ne veut pas charger les amis ce sera tant pis elle veut pas charger la tente la température alors je vais peut-être changer peut-être changer de toujours pas ah 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 alors ça ça charge au pas les amis bien sûr tout appareil qui prend une source de chaleur énorme ben ça fonctionne pas malheureusement t'auras beau tout faire l'italie il fait très chaud c'est pas possible les touristes sont en train de crever de chaleur le téléphone il est brûlant vous mettez un oeuf là dessus ça ça va cramer vous allez le cuir l'oeuf alors ici on a l'église pour chia di santa maria in valicella 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 c'est cette église là il y en a partout ici c'est la maison mère des églises italie vous ne pouvez pas les compter vous ne pouvez pas les compter tellement il y en a alors je connais bien la fin du live ça sera sans batterie parce que ça chauffe la caméra ne tient pas donc à partir d'où on peut accéder mais là on continue comme ça on va tomber pile poil comme je vous le dis ici il faut venir à filmer dans la matinée mais non l'après-midi il faut faut qu'il fasse sombre suis fait tellement chaud les appareils ne tiennent pas l'impossible impossible que ça charge c'est une location de moto la la location de moto vélo comme il ya beaucoup de touristes ça marche on va se mettre on va pas se mettre au soleil donc ça sera par épisodes 1 les les vidéos on essaiera je ne sais pas je ne peux pas tout vous montrer l'italie comme ça il faut du temps allez on essaye de marcher vite il y a des monuments devant j'espère pouvoir les capturer avant qu'ils qu'il n'y ait plus de batterie sur la caméra alors ici c'est le bus mais il n'y a pas de bus les trottinettes il y a un peu de vent il y a des masseurs partout quand je dis masseur mon père vous voyez c'est en lien avec l'église masseur vous voyez elle est là je viens de voir ici on a un monument je suis curieux d'aller voir ce que c'est je suis curieux d'aller voir ce que c'est on se glisse Alors ici est-ce qu'on a Monumento Marco Mighetti Marco Mighetti Est-ce que c'est ça? C'est ça, Marco Mighetti Comme je vous l'ai dit, il y a des églises partout Ici, là-bas, ici C'est des monuments énormes La plupart, c'est juste des monuments à visiter Il y a des églises qui sont en service Et d'autres, je pense que non Je ne sais pas Mais avec autant d'églises On ne sait pas sur laquelle aller Du coup, ils ne savent pas sur laquelle Ils ne sauront pas Voilà, c'est ça Comme je disais Certaines, on va juste pour visiter Mais non, pour prier Et certaines Ils vont pour prier C'est une église c'est parti alors vite on va voir cette église là alors ici ici on a Basilica de Santa Andrea Basilica de Santa Andrea donc ici vous pouvez venir visiter comme partout d'ailleurs comme je vous disais à tous les coins de rue vous avez des églises c'est ça on a beaucoup de bâtiments je vais basculer de l'autre côté c'est parti c'est parti c'est parti allez on partage on partage les lives c'est parti C'est parti. Alors ici, on a pareil, une église là. Alors la plupart des rues ici, les routes, elles sont défoncées, comme ça. Oui. Les routes sont détruites ici. C'est pas très agréable quand vous êtes en taxi. Mais au niveau structure, impeccable, il n'y a pas de souci. Mais les routes, vous allez voir quand vous allez venir, c'est quelque chose. Il y a des églises partout. Là, il y a, en face il y a, là-bas il y a. Il y a je ne sais pas combien. On ne peut pas les compter. Alors, j'allais passer sur quelque chose ici. Là, ici. Ça a son histoire. C'est un site. Alors, autrefois, il y avait des bâtiments ici. Une église, je pense. Allez, les amis, on n'hésite pas, on partage, on partage, on partage. On partage les lives à ceux qui sont là. Partagez, 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 les amis. Partagez au maximum. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui soutiennent. Alors, ici. Ici, on a une église, là. Ici, on a Chiesa del Gesù. Chiesa del Gesù. Voilà. Une église aussi. Voilà. Ça ne se termine jamais. Ça ne va jamais se terminer, d'ailleurs. C'est la maison mère. Maison mère des églises. Il y en a un petit peu partout. Alors, c'est dommage parce que la caméra, elle surchauffe. Alors, ici, je vais passer. On va passer ici. Donc, là, je suis dans Rome. Centro-ville. On y est, en pleine dent. C'est encore. C'est encore. Non. Mais.. Mais on. Ce n'est pas encore.. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors ça ne capte pas bien ici C'est parti ! Wow ! Impressionnant ! Impressionnant ! Ici on a deux bâtiments qui sont très impressionnantes Alors bien sûr nous on va prendre ici Alors les amis, je ne capte pas bien en ce moment là, tout de suite Ça ne capte pas très 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 bien Wow ! Impressionnant ! Regardez ! Regardez ce que je vois les amis ! Regardez avec moi ! J'essaye un petit peu de vous décortiquer tout ça Profitez ! Alors... Alors ici c'est des magasins, tout simplement ici C'est des magasins au sous-sol, c'est destiné au magasin, ce bâtiment là Et puis en face Je ne vais pas le citer Moi normal, je passe en plein milieu tranquille, il n'y a pas de soucis Bon alors blague à part Ici on a ce bâtiment en face que vous voyez Donc ici Pizza Venisia, c'est ça qui est marqué Pizza Venisia, pourquoi Pizza Venisia ? C'est ça que je cherche à comprendre ici C'est ça que je cherche à comprendre ici Ok, Pizza Venisia C'est peut-être cette place là Pizza Venisia Et le monument en face Monumento Vittorio Emiguel Et Miguel Et Miguel Et Miguel 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 2 Donc Monumento Vittorio Emmanuel Je ne sais pas comment le prononcer Emmanuel Emmanuel 2 Je crois que c'est Emmanuel 2 Emmanuel Donc c'est ce bâtiment là en face C'est un petit peu dur de se situer mais Voilà, c'est ça ce bâtiment là Alors je fais vite Parce qu'on a le monument phare ici qui est à côté On va profiter Le monument très célèbre qui est à côté il me semble J'ai l'impression de l'avoir vu déjà J'ai l'impression de l'avoir vu déjà Et hop C'est comme ça qu'il faut faire Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire Mais écoutez pas les gars Si vous venez, prenez vos précautions Parce que bon Faut pas passer comme ça Ouh, la batterie On a plus du tout de batterie Ah ça charge pas Ça charge pas Les amis La caméra Elle est brûlante Elle veut plus charger C'est n'importe quoi Bon Allez On se dépêche Moi ce que je veux c'est ce que je vois devant Vous allez comprendre tout de suite Pour ceux qui sont déjà venus en Italie Donc vous connaissez sûrement cet endroit Là où je vais y aller Mais je ne vous promets pas qu'on va pouvoir y entrer Il y a énormément de touristes Et l'attente des tickets C'est payant Partout c'est payant Ça je vous le garante Il n'y a pas de secret Partout c'est payant Ici Vous allez raquer Si vous voulez voir quelque chose Vous allez raquer Alors ici C'est accès restreint à la circulation Uniquement réservé Aux touristes Bien sûr C'est une priorité ici Merci de partager les amis Les amis On partage Partagez Partagez le live Vous n'êtes pas nombreux Je sais Mais Pour l'instant Il n'y a qu'une personne Qui a partagé Vous n'êtes pas gentil Vraiment pas gentil S'il vous plaît S'il vous plaît Petit effort Chaque personne qui est là Vous partagez Le live Alors vous voyez à quoi ça ressemble C'est dommage que la caméra elle surchauffe Alors ici Un point particulier les amis Ici Les agents de sécurité Ils ont des pétards Comme les keufs C'est pas comme en France Les agents de sécurité Qui n'ont pas de pétard Vous voyez ça c'est l'agent de sécurité C'est pas un policier C'est un agent de sécurité Et il a un pétard Donc je pense que Ils ont des formations Qu'on leur donne Je sais pas Enfin Qu'on leur fait faire De 8 mois 7 mois Je sais pas Le délai Ou c'est des anciens militaires Je sais pas Mais en tout cas Ils sont armés ici Tu déconnes Ils t'allument Donc c'est bien C'est bien pour la sécurité Parce que Je pense que Si les agents de sécurité Et étaient armés en France Il y aurait eu Moins d'incidents Moins de conneries De fait Sur Sur certains enseignes Ou des trucs comme ça Je trouve Ils sont pas Ils sont pas armés C'est la fête du slip Donc Wow Wow On y voit Moi Ménage Ne Et Non On y voit Il On y voit On les voit Le Ça César, c'est qui appartient à César, reste-toi César, il est là, c'est toi qui dépouillais les gens ? Bon, bref. On le voit partout César, il est là. Alors, je me dépêche. Salut les amis, alors dans la poursuite de notre découverte ici à Rome, en Italie, on va voir le Colosseo, le Colosseo qui est ici. Donc, je pense que vous connaissez déjà, c'est un monument très connu, ici, en Italie. On va faire le tour rapidement. Vous voyez, c'est un très beau monument avec son histoire. C'est un peu plus grand. 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 Bien sûr, c'est un peu plus grand. Tu n'as pas le tout, regarde. Tu n'as pas le tout. Ce qui appartient à César reste à César. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501